Petit tour de tutoriel qui vous guidera afin de créer une pyramide tronquée dans GeoGebra. En fait, il faut créer un polygone qui va être notre base. Dans mon cas, ça va être un carré. Par la suite, on va aller dans l'espace 3D. On va venir choisir la pyramide dans le petit menu ici. Je vais venir cliquer sur la base. Je n'aime pas vraiment ça cliquer parce que des fois, ça ne clique pas à la bonne place. Donc, je vais choisir mon polygone dans le menu Algebra. J'aime bien cliquer dans le menu Algebra. Je suis certaine de cliquer à la bonne place. Je vais venir monter ma pyramide ici pour déposer le sommet de ma pyramide. Donc, par la suite, je dois me créer un point dans cet espace 3D-là sur un des arrêtes. Puis, c'est à cet endroit que je décide de tronquer ma pyramide. Donc, supposons que je décide que ça va être là. Maintenant, il faut que je crée un plan parallèle. Donc, je vais venir choisir un plan parallèle. Puis, ce plan parallèle-là, dans le fond, va passer par le sommet ici qu'on peut voir dans le menu Algebra qui est F, en fait. Donc, il doit passer par F. Donc, je dois choisir ici, si on regarde, un point et le plan. Donc, je vais choisir F et je vais choisir mon polygone comme plan, mon polygone de départ. Donc, on voit très bien, on vient de créer un plan. À partir de ce plan-là, il nous est possible de créer, ici, on a le menu qui est intersection de deux surfaces. Donc, je vais créer, dans le fond, un polygone qui va être ici, qui va me permettre de fermer, dans le fond, mon prisme, ma pyramide tronquée parce que je veux que le dessus soit, en fait, d'être capable de tracer le polygone. Donc, ce polygone-là est à l'intersection de quoi? Du plan F et de la pyramide. Donc, c'est important de le sélectionner dans le menu Algebra parce que sélectionner la pyramide, je n'ai pas réussi à le faire dans l'espace 3D. Quand je clique sur une surface, il prend juste le triangle, donc le côté triangle de la pyramide. Donc, je sélectionne ici. Puis, si on regarde dans notre espace, ici, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a tracé, ici, en orange, le polygone du dessus. Donc, maintenant, je vais cacher mon plan. Je vais aussi cacher ma pyramide. Puis là, le polygone, il vient de se cacher aussi, mais lui, je vais le faire, je vais afficher le polygone. Donc, on voit très bien ici, là, que présentement, j'ai le polygone d'en haut, la base du dessus, puis la base du dessous. Donc, là, maintenant, il me reste les côtés parce que vu que j'ai enlevé la pyramide, pour ne pas qu'on la voit, on ne voit plus les côtés de ma pyramide tronquée parce qu'en fait, je ne voulais pas qu'on voit que c'était une pyramide. Donc, je vais prendre mon petit polygone, puis je vais venir prendre les points qui sont tracés pour refaire les côtés. Donc, en angle 1, en angle 2, je vais me déplacer ici à l'aide de cet outil-là pour mieux voir. Donc, je vais reprendre mon petit polygone. Je vais refaire les côtés. Voilà. Je m'en ressens. Voilà. Donc, ici, je m'en vais enlever dans le 3D les axes. On voit bien que c'est une pyramide tronquée. Voilà. Merci.